Est-ce qu'on entend oui ? Et on entend le jeu. C'est parfait ! On va faire un homme. Il raconte le son, il est un peu fort. Désolé. Je vais juste baisser un poil le son du jeu. Pour retourner au menu, il est obligé de faire les shaders. C'est un truc de fou ça. Voilà, c'est de red. Oui, je veux sauvegarder. On va se créer un personnage quand même. Je veux un mâle. Voilà. La formation. Alors, sécurité. Pendant votre service au sein de l'Alliance, vous avez tâché d'apprendre tout ce que vous pouviez sur les armes et tactiques. Biotiques. Ouais, c'est pour les pouvoirs. Technicien. Surcharge invasion. Perso, je m'en fous un petit peu des pouvoirs. J'ai envie de faire le gros bourrin pour une fois. Gareur. Gareur. C'est quoi ? Camouflage tactique à titre de combat. Ouais, allez. Agent. C'est très bien ça. Choisir le nom. Robert. Les aventures de Robert Ryder. Entrée. Personnaliser. Personnaliser l'apparence. Apparence personnalisée. Mes chances de l'apparence. Après que, je vous le montre. C'est très bien ça lui. Ah, c'est très bien ça lui. Hey, allez. on retire le 2, tout ce qui me ressemblerait le plus bon je ne suis pas super bronzé non plus donc ça ça devrait suffire ça me fait chier un peu de toucher tout ça au moins que je fasse un putain de monstre on va voir ce que ça fait quand je suis un gros monstre on va voir ce que ça fait quand je suis un gros monstre coiffure oh putain ah oui un nemo je vais faire un nemo robert l'emo pas mal de petites moustaches comme ça dans l'intérieur des yeux c'est bon personnalisation du maquillage robert l'emo c'est bon c'est bon ça ne ressemble à rien on dirait Marilyn Manson mais jeune ça je vais retirer voilà voilà je crois que j'ai réussi à faire quelque chose qui ressemble à rien trop putain il est horrible euh personnaliser la soeur ouf bah on va garder ça ça va donner un père horrible mais autant la soeur est mieux ici que le frère on va pas se faire chier on confirme euh formation c'est bon sexe c'est bon personnaliser l'histoire euh ouais je veux que j'ai peur de soit une femme là confirmé et joué normal ี c'est pas mal euh c'est pas mal bon euh c'est pas mal c'est pas mal À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous derrière nous des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains pour découvrir l'inconnu, d'autres pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. Sous-titrage ST' 501 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 Parties, paramètres, son, portée dynamique. Je vais baisser un peu. Je dirais que je vais juste les garder un peu élevés. Sous-titres, oui, ça peut toujours servir pour les VOD. Ouais, sympa raison. Allez. Eh, par ici ! Ce qui a percuté large à tout griller, si on ne fait rien pour redistribuer l'énergie, ça risque de sauter. Mais on ne sait pas où est la défaillance. Ryder pourra la détecter, il a un scanner. Vite Ryder, on doit trouver cette défaillance. Je m'en charge. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Alors c'est G. Je vais essayer de lancer un diac de celui-ci. Je retire les sécurités. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation ? Il faut tout faire. Voilà, c'est réinitialisé. Je redirige le courant. Cora, est-ce que je peux te scanner ? Je ne peux pas te scanner, Cora. C'est pas normal. J'aimerais te scanner. Laissez-moi scanner, Cora. C'était moins une. À peine dans Andromède et c'est déjà le chaos. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même œil. Prochain arrêt, Châtelet. Navigation, au rapport. On dérive. Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort. On est sur les réserves, Capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position ? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qu'il se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. Bon, j'ai pas le né de mon père, mais à mon avis ça peut être le né de ma mère. Mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, Capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres Arches, nous continuons vers notre monde en or. La terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a vingt mille personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. Mais l'argument de mon père tient bien la route. La terre ferme, ça sonne plutôt bien. Oui, mais... Plutôt bien, ça ne suffit pas. Oh, mais ça va, j'essaie de t'aider là. On envoie le bout ! Père indigne. Mon dieu. C'est ça, notre monde en or. C'est l'habitat 7. La nouvelle terre. Avec un peu de chance. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. On ne sait pas encore dans quel état se trouve cette planète. Ça reste notre meilleure chance. Peut-être. Mais il y a beaucoup en jeu. Sam ? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincés. Vingt mille âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'ils préparent deux navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Chef, oui, chef. Ou papa, oui, papa. Une vraie tête de mule, hein. Il a de bonnes intentions. Ça vaut le coup de lui laisser une chance. Vous avez sûrement raison. C'est notre pionnier. Si les choses tournent mal, on aura besoin de lui plus que jamais. Où en sont les réparations des capteurs ? J'ai aussi mené pour ça, hein. Pour trouver des planètes. Enfin, je dis ça, je dis rien. Les c1 Ma soeur va être dégoûtée d'avoir raté ça. Tous les Riders sont accros à l'adrénaline ? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Elle est venue au monde une minute avant moi. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Ne vous en faites pas. Sarah va s'en sortir. oui et elle voudra un récit détaillé alors on n'a plus qu'à aller l'écrire au toi et moi il ya des choses qui vont passer un autre casque et peut-être faire un arrêt à la pierre porte bonheur avant d'y aller la quoi une vieille manie de votre père 1 je t'ai scanné accroche-toi sara on dirait que papa est déjà prêt salut rider turkland c'est ça oui je crois qu'on s'est rencontré juste avant que l'hyperion quitte la terre je ne sais pas si vous connaissez gré salut votre père vous a dit quelque chose concernant la situation actuelle on va tous mourir on dirait qu'on a déjà trouvé notre planète ça m'en rassure je commençais à en douter avec tout ce qui s'est passé dernièrement je vais enfin pouvoir défermer valise si on trouve une île elle est pour moi on se voit dans la navette de sa manière polie de dire je m'en bats les couilles alors s'il y avait un truc ça t'a pas de s'en fout c'est bon le pionnier a exigé des armes de poids l'accès à l'armurier elle est censée porter chance cette pierre votre père faisait de l'escalade c'est vraiment pas pas intuitif le scan sur sur j'ai eu lieu de normalement la mettre sur table une roche c'est pas tip top fichur tiens je t'ai scanné aussi fichur tiens on m'appelle le scanner fou j'espère ne pas en avoir besoin ça c'est fait encore une de ces journées où on s'ennuie au boulot on va y arriver ça comme une occasion de montrer à tout le monde ce qu'on sait faire on va y aller et gagner nos galons vous êtes bien le fils de votre père je me suis toujours demandé ce que ressentait les explorateurs en traversant les mers seulement guidés par les étoiles et la navigation à vue et une carte qui disait ix ou ne dra connaissent et bien s'ils ont réussi on va le faire nous aussi et on verra peut-être un dragon en passant on sait jamais ouvrons l'oeil et gardons nos distances c'est pas tout mais il est temps de monter dans la navette navette départ début dans cinq minutes allons-y ok let's go docteur carlyle vous ne feriez pas mieux de rester à bord de l'arche avec tout ce qui se passe le pionnier veut un médecin dans l'équipe et si c'est notre futur maison je serai ravi de toquer à la porte si c'est ce qu'on espère on entrera dans l'histoire vous avez préparé un discours un petit pas pour l'homme c'est à votre père que cet honneur reviendra bon écoutez tous on part dans cinq minutes on a préparé les armes comme vous l'avez demandé est ce qu'il y a une raison à ça ça semblait prudent vu la situation l'équipe n'est pas au complet sans sarah j'ai appris ce qui s'est passé sarah est forte elle s'en sortira on a parié sur qui toucherait le sol en premier j'aurais préféré gagner autrement connaissant sarah elle voudra le jouer à qui tout double pour voir qui escaladra la plus haute montagne mais il ne faut pas se laisser abattre j'ai besoin de toutes tes capacités c'est bien compris votre mère aurait été fier de vous deux bon les gars écoutez moi bien j'ai choisi chacun d'entre vous pour cette équipe pas seulement parce que vous êtes compétents mais parce que vous êtes des rêveurs comme moi on rêve d'explorer l'inconnu d'arriver jusqu'au bout du monde et de repousser les frontières encore plus loin quand les gens reviendront sur ce qu'on a fait ils se souviendront qu'on n'a pas laissé tomber on a poursuivi notre rêve ils se rappelleront que nos premiers pas chancelants sur andromède marquèrent le début de tout ce qu'ils connaissent cette occasion ne se représentera pas à nous d'écrire l'histoire ça fait 600 ans qu'on attend ça ok let's go transfert au vecteur 135 bien sûr on est bon vous avez vu ça je sais pas ce que c'est mais ça a arrêté net à l'hyperion il semble s'agir d'une masse instable d'énergie noire on n'a pas eu l'occasion de faire connaissance dans la voie lactée je suis liam costa responsable sécurité intervention enchanté j'ai du mal à croire qu'on est enfin sur le terrain c'est sûr que c'est plus palpitant que lire les brochures accélérations enclenchées planète droit devant accrochez-vous rentrer dans l'atmosphère imminente c'est parti le quittage est brouillé ça va passer les commandes se laissent pas faire ajuster le vecteur d'approche de trois degrés à tribord on est passé non d'une l'avent 2 vous voyez ça affirmatif ça ressemble pas un monde en or fait ici le niveau d'ionisation augmente maintenant la trajectoire vers la zone d'atterrissage les niveaux d'oxygène sont sur le seuil vital pour les humains c'est bien la bonne planète je croyais qu'on avait tout prévu reste calme l'avent 2 les montagnes flottent dans les airs on a pris la poudre accélération en hausse défaillance du micro-pompulseur vitesse terminale bientôt atteinte je pouvais bouger ah 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 C'est parti. La com' est foutue. Et nous, on l'a échappée belle. On a vraiment fait ça ? Ou on est morts et on le sait pas ? Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a trouvé l'enfer. Ouais. On peut pas vivre ici. Je crois qu'on va devoir monter dans les hauteurs. Pour voir s'il y a des survivants. En route. Ryder, vous en êtes où ? Votre formation à la survie ? J'ai déjà connu pas mal de galères. Rien de trop improbable, mais... Eh ben, en voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Terra incognita. Certaines de ces plantes ont l'air de tent... endommagés par le crash. Ça ne nous servira à rien. Voilà notre transmetteur. Au fait, un petit conseil. Respirez pas cet air. Je l'ai découvert à mes dépens. Compris. Vous croyez que c'est à cause de ce nuage d'énergie qu'on a vu ? Sam a dit que c'était de l'énergie noire. Mais c'est dans l'espace. Ouais. Sacré nuage. Un nuage qui fait voler la roche. Bordel, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, il faut qu'on avance. Mais c'est dingue. Bienvenue sur l'habitat 7. La putain de caillou. Avancer. Allez, allez, allez. Ah, je ne parle. Ça a l'air plus sûr là-dessous. J'ai lu sur nous quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Cette planète veut notre peau. Regardez, il y a un truc qui vole dans le ciel. Oh, wow. Ixun Draconess. C'est Cora qui va être contente. Là-bas. On peut grimper cette falaise pour prendre de la hauteur. Venez. Je ne sais pas si c'est une bonne idée qu'on dépasse de tout le reste. Je crois que je vois un chemin. On utilisera nos micropropulseurs si nécessaire. C'est parti. Je crois que je préférerais tomber plutôt que... Comment mon père vous a trouvé ? J'étais flic. Et puis j'ai fait partie d'une unité d'intervention d'urgence. Ah ? Je vous rencontrerai autour d'une bière, un de ces quatre. C'est bon. On y est presque. Je crois que je vois le sommet. Vous me faites un peu de place ? Je m'en fout de toi, je veux Cora, moi. Prends-moi Cora. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un hôtel. Je ne comprends rien à cet endroit. Nouveau monde ? Nouvelle façon de mourir ? Pas aujourd'hui. Rydor ? C'est Fischer. Non. Regardez. Oh putain. Rappelez-moi le protocole de premier contact. On attaque uniquement pour se défendre. Décrété par quelqu'un qui n'a jamais vu de combat. Qu'est-ce qu'on fait ? On se tient près si ça dégénère. C'est souvent le cas. Vous n'avez qu'un mot à dire, et je tiens. Ils ne nous ont pas encore repérés. Je suis blessé. Ils nous ont vu. On ne comprend pas ce que vous dites. Rendez-nous notre homme, ou ça va mal finir. Corsade. Qu'est-ce qu'il fait l'autre ? Il se fait tabasser. Bébé ? Ok. C'est fini. Nous viendrons en paix. C'est raté pour l'approche pacifique. Merci de votre soutien. On a essayé de discuter. Ils n'ont rien voulu savoir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Vous m'avez sauvé. Moi, on est fixé. Les brochures étaient un peu vagues sur les aliens aux mœurs sanguinaires. On ne sait toujours pas ce qu'ils voulaient. Vu comment ils vous ont traité, je dirais des prélèvements sanguins. En fait, on n'est peut-être même pas capables de se comprendre. C'est une nouvelle galaxie. On ne peut pas s'attendre à appliquer les règles de la Voie lactée. Quelle galaxie applique ce genre de règles ? Et pourquoi s'en prendre à nous ? La seule chose qui est sûre, c'est que leurs armes vont aussi mal que les nôtres. Où sont les autres ? Plus là. Kirkland et Greer sont partis chercher de l'aide. Debout. Ah ! Ma jambe ! Elle est cassée ? Je crois bien. Vous n'occupez pas de moi, allez chercher les autres. Vous êtes sûr ? Ouais. Trouvez-nous un moyen de filer d'ici. Profitez-en pour dégommer d'autres de ces fumiers. Voilà. Nous, on va en rester là. Ça va... Ça fait combien ? 40 minutes. C'est très bien pour un premier épisode et pour une première VOD. Alors, si ça vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires et lâchez un petit pouce bleu. Et si ça vous a pas plu, un petit pouce vers le bas. Allez. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada